Visiter Ecosine en 1938, c'est forcément prendre le train. Fin des années 30, le train est le moyen le plus pratique et le plus économique de voyager. Et par tourisme, on entendait souvent l'exploration du patrimoine historique belge. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir de nombreuses mentions d'Ecosine-Lalin et de son château dans les prospectus de la SNCB publiés en 1938. Le service publicitaire de la SNCB avait d'ailleurs édité 12 dépliants d'une collection nommée « La Belgique pittoresque ». Le numéro 1 de cet assortiment de guides s'intéressait ainsi aux châteaux historiques et châteaux forts. Le prospectus comportait notamment une carte des demeures d'intérêt à visiter. On pouvait y lire à la suite des ruines du château de Marimont qu'un peu plus au nord, on visite l'ancien château fort d'Ecosine-Lalin, pittoresquement situé au sommet de rochers escarpés au bord de la Seinette. Bien restauré, il sert actuellement de musée. Une autre série intitulée « Nos loisirs » a été édité par la Société nationale des chemins de fer belges la même année et proposait cinq excursions d'une journée de gare à gare. La deuxième excursion partait à la découverte de Marimont pour se diriger vers Morlan-Ouay, soit 6,5 km. Ensuite, on plongeait dans la vallée de la Seinette d'Ecosine-Carrière à Henri-Pont, soit un trajet de 7 km. A l'époque, on prend le train à la gare de Henri-Pont. Douce époque où il était possible de visiter la plupart des villes et villages de Belgique par le train et puis, avec une bonne foulée, on visitait toutes les curiosités du cru. Ah oui, et le slogan de la SNCB à cette époque, c'était « Pour voyager seul, en famille ou en groupe, le chemin de fer est plus sûr, plus rapide, moins cher ».